Vous regardez ETV. Un groupe de participation citoyenne va bientôt voir le jour sur l'archipel. Depuis l'annonce de cette mesure ce vendredi par le préfet, les Guadeloupéens sont partagés. Les citoyens vivent la vie qu'on vit actuellement en fait et sont en plein dedans. Donc je pense qu'ils sont le mieux placés pour apporter leur avis, pour pouvoir faire avancer les choses. C'est une très belle idée, ça sera un bon moment pour justement que les Guadeloupéens puissent s'exprimer par rapport aux problématiques qui se posent. Je ne pense pas que c'est bon parce qu'on va faire comme un système de Suisse, c'est-à-dire qu'on va se rassembler dans un coin où on va parler avec certaines personnes et puis on va prendre des avis alors qu'on n'est pas apte à pouvoir les prendre. Normalement c'est la personne qui a été élue qui doit prendre les décisions et dans de bonnes conditions. Je pense que c'est une bonne chose puisque par rapport à tous les soucis que nous rencontrons ici, il faut des personnes qui le vivent tous les jours. Mise en place dans toute la France à l'occasion du grand débat national, ces groupes seront d'abord consultés sur les grands thèmes du débat. Mais contrairement à la plupart des départements, le groupe de Guadeloupe restera en place pour un an. Il sera régulièrement consulté et intégrera des groupes de suivi de réforme. Chaque Guadeloupéen a jusqu'au 1er mars pour se porter candidat. Il suffit de s'inscrire en ligne sur le site de la préfecture ou d'imprimer et envoyer ce formulaire. Le 7 mars prochain, 64 personnes seront tirées au sort, un homme et une femme pour chaque ville du département. En quelques jours, une trentaine de candidatures ont déjà été reçues.